Chers spectateurs, chères spectatrices, nous sommes des médiatrices et médiateurs scientifiques. Nous souhaitons vous transmettre des informations en lesquelles nous pensons pouvoir avoir confiance. L'incredi dernier, l'OMS a qualifié la propagation du coronavirus de pandémie. C'est une citation inédite qui nous semble justifier notre mobilisation exceptionnelle. En ce moment même, de par le monde, des milliers de personnes infectées par la maladie Covid-19 sont en train de se battre pour leur vie. En Chine, le coronavirus a déjà causé des milliers de morts. Et si sa propagation semble aujourd'hui maîtrisée, cela n'a été qu'au prix de mesures de confinement très fortes. Dans le reste du monde, et particulièrement en Europe, sa progression continue à un rythme élevé. Dans certaines régions parmi les plus touchées, les médecins sont parfois contraints de choisir quels patients soigner et quels patients ne recevront pas les soins adéquates, faute de ressources humaines et matérielles suffisantes. Il semble urgent d'éviter que de tels dilemmes traumatisants se posent également à de nombreux autres médecins et familles. Certes, individuellement, vous qui regardez cette vidéo, n'allez probablement pas mourir du coronavirus. Vous n'allez même probablement pas en souffrir directement. Cependant, à moins de prendre dès à présent des mesures drastiques pour réduire la propagation du virus, vous risquez de le transmettre de proche en proche à votre insu. Même si vous ou vos enfants n'avez pas de symptômes, il y a un risque que vous soyez infecté. Vous risquez de devenir un maillon dans une chaîne de contamination qui pourrait toucher de plus larges populations, en particulier des populations plus vulnérables que vous. Or, ces populations auront besoin de soins intensifs. Et leur traitement pourrait conduire à une surcharge des services sanitaires et hospitaliers. Ce qui rendrait encore plus difficile l'accès à des soins adéquats. La bonne nouvelle, toutefois, c'est que vous pouvez agir. Vous pouvez aider à ralentir efficacement la propagation du coronavirus. Pour cela, il vous suffit de suivre les recommandations des services de santé et des gouvernements, même si celles-ci vous paraissent très contraignantes ou disproportionnées. Limitez vos interactions sociales. Annulez vos soirées. Éloignez-vous des foules. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Ne serrez pas les mains des autres. Et ne les embrassez pas. Toussé dans votre coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez de toucher les boutons d'ascenseur, les digicodes, les rampes, les poignées de porte et tout ce qui est susceptible d'être manipulé par beaucoup de gens fréquemment. Et évitez de vous toucher le visage. Si vous toussez, si vous avez de la fièvre, si vous montrez des signes de la maladie, redoublez de précautions pour ne pas propager le virus. Restez au maximum chez vous pour protéger les autres et renseignez-vous sur les dernières recommandations en vigueur. Ne paniquez pas. Protégez-vous et protégez les autres. Pour endiguer la propagation de ce virus, veillez aussi à mieux vous informer à son sujet en consultant des sources fiables et à jour. Méfiez-vous en particulier des sources douteuses. Car malheureusement dans ce contexte, les fausses informations se propagent elles aussi très vite. Elles peuvent freiner dangereusement les mesures de précaution. Notre connaissance du virus et notre compréhension de la situation évoluent chaque jour. Grâce au travail monumental des scientifiques et des agences sanitaires. Tenez-vous correctement informés. Nous vous invitons notamment à consulter les descriptions de cette vidéo qui liste de nombreuses ressources de vulgarisation ainsi que des ressources d'autorité reconnues. Enfin, vous pouvez contribuer plus encore en relayant cette vidéo. Et en encourageant vos associations, vos entreprises, votre entourage. A eux aussi de prendre les mesures de prévention adéquates pour freiner la propagation du coronavirus. Le coronavirus est un défi qu'il nous faut relever collectivement. Nous comptons sur votre support et votre aide pour limiter ces dégâts et revenir aussi vite que possible à une vie plus sereine. Merci.